On va travailler dans la deuxième phase du Padaer avec cette base de résultats d'acquis. Mais nous sommes ambitieux. Il y a encore des choses à améliorer. Par exemple, améliorer la qualité des services techniques déconcentrés pour mieux appuyer les producteurs. Aussi, améliorer la capacité des comités de gestion des infrastructures qui sont partagées par plusieurs organisations de producteurs. Et aussi, bien sûr, renforcer les capacités des organisations de producteurs. Avec une vision d'augmenter le poids des chaînes de valeur et de la commercialisation. Et donc, améliorer en somme, finalement, la qualité de vie à la campagne dans les zones rurales. L'emploi des jeunes. Et ce programme va, dans le même sens que d'autres programmes de la coopération bilatérale espagnole avec le Sénégal, de faire que l'agriculture au Sénégal devienne une agriculture moderne. Le FIDA cherche, avec le gouvernement, pas seulement à traiter les problèmes d'aujourd'hui, mais aussi les problèmes qui viendront demain. Je veux dire que la population du Sénégal, comme beaucoup de pays d'Afrique, va doubler dans les 25-30 prochaines années. Et la population rurale va aussi augmenter. Parce que tout le monde ne va pas aller en ville ou à Dakar. Et donc, pour pouvoir vivre sur le village, avec un peu moins de terre que maintenant, il faut effectivement intensifier et moderniser. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, l'irrigation est extrêmement importante. Comme on le sait, que ce soit irrigation sur rivière ou sur forage, là où vous aviez besoin de 10 hectares avec la pluie, en irrigation, vous pouvez vous contenter d'un hectare. Ça vous rapportera même trois fois plus de revenus. Donc, ce sont ce type de système intensif qu'il faut arriver à développer, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays de par le monde. Et ce qui permettra d'absorber le choc de l'augmentation démographique dans les décennies à venir. Les leçons apprises, c'est vraiment qu'on a différents niveaux d'activité. Il y a des activités un peu de base, comme la vulgarisation agricole qu'il faut continuer. L'agriculture, on ne le connaît pas naturellement, ou bien on connaît les anciennes méthodes. Donc, il faut l'enseigner, comme on le fait dans les écoles, etc. Mais avoir un système d'appui aux paysans. Les autres leçons, c'est que les groupements paysans sont extrêmement importants. Et le PADER et le PFA ont montré qu'on peut passer des petits groupements aux grandes interprofessions. Et l'interprofession, vous savez, ça couvre depuis les producteurs aux transformateurs et aux vendeurs. Donc, ça, ce sont des bonnes leçons qu'il faut amplifier dans le PADER 2. De manière à ce que vraiment les producteurs et les transformateurs travaillent main dans la main. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?